Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, m'habille comme dans ma chaîne. Donc je vous ai lancé récemment un nouveau cuir sur Snapchat, sur Instagram et vous avez toutes voulu voir ce tuto. Donc il y a une maquillage des yeux, assez simple, assez rapide. On va sculpter les yeux naturellement. Ce maquillage il tient super longtemps, il tient toute la journée. Donc on va faire étape par étape, donc tu couches sur le salon. On va pas faire quelque chose de trop chargé, on va rester dans l'esprit naturel. Donc je vais prendre une base à paupières de chez MAC, avant toute chose. Et je commence par appliquer ma base sur toute la paupière, je vais faire des choses plus longtemps. Et après ça, je viens appliquer mon anti-cerne qui est le Pro Longwear de chez MAC, c'est le meilleur. Il a une tenue parfaite, il camouvre super bien, il est hyper lumineux. Donc je mets partout pour enlever les rougeurs autour des yeux et égaliser les couleurs. Et ensuite je vais estomper avec les doigts bien sûr. Ensuite je viens prendre ma palette de chez DeepBall, elle a des couleurs vraiment magnifiques. Je vais venir prendre la couleur qui est juste ici. Et pour sculpter mon nez, je viens prendre un pinceau et donc je vais venir mettre les lumières dans le coin interne et sous l'arcade avec un fard très clair. Ensuite je prends mon fard de transition qui est juste ici et je viens le mettre dans le creux de paupières en faisant des allers-retours et de petits mouvements circulaires à la fois. Donc on ne veut pas quelque chose de too much. Eh bien, le com'hag d'abord, mais vous allez voir, ça va s'estomper. J'enchaîne ensuite avec cette couleur qui est juste ici. Ça va permettre de cacher les petits vaisseaux pas très jolis. Et cette fois-ci, on va appliquer en tapotant avec plus d'intensité. Et on n'oublie pas d'estomper. Bah c'est trop, c'est pas d'âme les couleurs. Et je viens après estomper et mettre mon fixateur en poudre compact à essence. Vraiment, il est très bien. Il cache très bien le fard. Après ça, je viens mettre mon crayon Maybelline. Colossal Kajal, il est vraiment magnifique. Et je vais utiliser l'eyeliner Sahel, mais je ne l'ai plus longtemps. Je viens appliquer mon eyeliner de chez Yves Saint Laurent. Il est facile à appliquer. Il est mat au même temps. On a un peu plus de l'oeil. Donc là, je vais faire mon trait d'eyeliner. Quelle est la couleur de l'oeil. Quelle est la couleur de l'oeil. Quelle est la couleur de l'oeil. Ensuite, je vais prendre mon recourbe aux cils. Et on insère les cils dans le recourbe aux cils. Et on presse pendant quelques secondes. Et on relâche. Après ça, on passe au mascara. Qui pour moi est l'une des étapes les plus importantes quand je réalise mon make-up. Donc je viens prendre mon mascara Yves Saint Laurent. Et je viens attraper les cils à la racine. Et j'étire la matière jusqu'au bout des cils. On va terminer avec les sourcils. Même si vous avez des sourcils déjà fournis. C'est toujours bien de les tracer légèrement. Pour que tout soit homogène. Pour ceci, je viens prendre le Aqua Brow de Make Up For Ever. Le waterproof. Et je le comme toute la journée. Et je prends mon pinceau. Et je vais venir combler les légers trous que j'ai. Et ensuite, je vais venir brosser le tout avec le Brow Mascara de Bourgeois. Dans un premier temps, vers le haut. Ensuite, vers le bas. Et voilà. Ensuite, je vais prendre mon anti-sien de chez Maybelline. Le Super Stay 24h. Donc là, je vais prendre mon anti-sien de chez Maybelline. Pour que ça fasse naturel. Je vais prendre mon anti-sien de chez Maybelline.